salut c'est sagittarius bienvenue dans ce 38e épisode du let's play du chaos en légendaire sur la carte de mortal empire alors on en était resté avec ce petit pack d'armées donc ça rapportera des sous en plus il ya que cette armée là sur laquelle j'ai pas trop d'infos et le début d'un faux c'est que c'est quand même un peu lourd mais c'est pas grave on va essayer de les choper quand même avec ugluc s'il a le temps de remonter donc le seigneur qui a pris un niveau qu'est ce qu'on va lui filer le seigneur le héros plutôt un jeune héros en classe qui serait bien c'est de partir sur 25% de garder 25% de mouvement comme ça on peut évoluer le bâtiment des guerriers du chaos ça va nous réduire les coûts d'entretien et vu les niveaux de dépenses ça devient indispensable alors festus parce que lui c'est un de nos plus grands héros qu'est ce qu'on lui a donné mais peut-être l'entraînement ça vaudrait le coup l'oeil des dieux il nous reste 10 niveaux encore il y a le roi du chaos aussi qui devient pas mal parce que la manticore peut prendre du tir en tout cas et par contre avec archaon on va continuer à se déplacer donc pareil on va essayer de se déplacer de manière à ce qu'il reste 25% déplacement on va régénérer un peu parce que le canon le canon apocalypse est un peu entamé et là il a une bonne défense heureusement Prague est pas trop évolué pas trop évolué mais il y a du monde quand même ça va être violent bon c'est pas grave parce que Malfo c'est pas loin on vient de détruire For Ostrosk ça doit peut-être pas être comme ça que ça se prononce pardon bon bref et j'espère que que le Scevens va venir récupérer un petit peu les villes autour ça nous arrangerait et avec Ugluc on va pas avoir le choix avec Ugluc on reviendra après on va le ramener par là et on va ramener le sorcier avec Ugluc donc là c'est tout bon ah ça c'est cool on va regarder si ça peut être mis en tout cas pas sur lui non bon on va pouvoir passer on va accélérer un petit peu bon je suis désolé je suis un petit peu fatigué c'est pour ça que je bafouille un peu je m'y perds et surtout que ça devient critique au niveau des décisions parce qu'il faut surtout pas passer dans le négatif au niveau des faveurs je crois que c'est même éliminatoire c'est campagne perdue c'est peut-être indiqué ah il y a le middenland qui est confédéré avec l'empire bon ça nous intéresse pas trop au moins c'est réglé Vlad est fini il faudrait vraiment que je regarde ce que ça donne au niveau des alliances avec Manfred parce que lui normalement il devrait être quand même ennemi avec l'empire il va donc on 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 Vlad qui a ressuscité des zombies, mais ça suffira pas. C'est bon. Non... Et ça c'est fait Il n'y a plus les Von Gerstein, mais c'est Vlad du coup. Et c'est pour ça que ce n'était pas une bonne idée de faire alliance. Bon du coup, ça nous fait quand même quelques jolies batailles à faire le prochain tour et j'espère que ça va nous rapporter du pognon. Là, ça va dépendre du mouvement de la faction rebelle, du chaos. Et lui aussi, il faudrait que je regarde au niveau de ses alliances. Il n'y a plus qu'à espérer une renaissance. Bon, c'est parti. Alors... Les cons de vampire. Ah, l'avantage c'est qu'ils sont ennemis avec les nains quand même. Mais ils échangent avec l'empire. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. La Bretonie. Ah bah, ça c'est bien. Elle est en guerre contre... Ah bah, en gros, non en plus aussi. Et les elfes sylvains. Bon, ça c'est pas trop mal du coup. Le nain est pas si fort que ça. 8 territoires. J'ai vu bien plus. Et l'armée de Grimgor est pas mal. Et la principauté frontalière, du coup, avec contre la Bretonie et les Orques. Ok, bon. Par quoi est-ce qu'on peut commencer ? Déjà, ça, on est à portée. Lui, il va pouvoir s'occuper de cette armée-là. Et il va nous rester... Oh la la, Ygglyc qui est toujours pas à portée. Je sais pas du coup... Est-ce que, bon, lui, il a pas une armée terrible ? Ah non, lui non plus. Il a quand même beaucoup d'unités mobiles, mais pas... Pas grand-chose qui va vraiment m'inquiéter. Ouais, du coup, c'est dommage. Là, on va se rapprocher. En plus, Ygglyc a son dragon. Donc, normalement, ça devrait le faire. Eux... Eux, ah ouais, ils ont des bonnes troupes, quand même. 5 unités de cavalerie. Et surtout leurs tireurs, en fait. Bon, ils ont aucune unité de corps à corps, quasiment. Ça, c'est pas mal. Bon, il y en aura, Grassofort. Ah non, même pas. Bon, super, on va se la jouer. Histoire de se chauffer un peu avant la bataille de siège d'Arcaron. On va pas parier, c'est déjà pas mal. Par contre, j'aimerais bien voir où ils sont. On va se faire une première ligne, une deuxième ligne plutôt. Une première ligne de Maraudeur pour essayer d'encaisser un maximum de tirs. Ouais, mais au limite, on peut les rajouter. Eux, c'est pareil. Sauf peut-être le mage. Alors, le canon. Le canon sera toujours là, qui sera le mieux. Alors... On va essayer de pivoter un coup J'aimerais bien que tu me les chopes mais bon j'ai un peu des doutes Et ça va commencer à canarder avec son mortier la comp On va en retirer le mode Anguscade Nan, ça c'est un beau tir Du coup On va les faire charger Toi tu vas t'occuper du mortier Qu'est ce qu'on va faire ? Tu as une ligne Oh mon canon qui me tire dessus Ce qui est bien c'est que les maraudeurs du coup Ils arrivent bien à rattraper Et là franchement je les trouve utiles C'est bon Bon Ça sert à rien de les ramener eux Par contre Eux on peut les chopper Ok c'est pas si mal que ça quand même Même si bon Pas si mal hein Pas si mal hein Qu'est ce qu'on pourrait ? Le renvoyer Tiens ça Ça marche pas ? On est un peu trop loin Bah du coup je suis un peu absorbé par la bataille Bah du coup je suis un peu absorbé par la bataille Bah ça y est c'est fini Et tant mieux Bah ça y est c'est fini Et tant mieux Il est resté avec la cavalerie Moi de toute façon c'est Une attaque de ville C'est bon Ouais c'est bon Si on a pas que celle-ci à faire Bon du coup ça s'est pas trop mal passé Il va pouvoir prendre un peu d'XP On va piller On va piller je suppose Bon j'espère que ça va rapporter des thunes un peu Oh oui ça ça nous paye le tour déjà Et un petit niveau Ah c'est écrit maintenant Piller et raser Et bah c'est cool On va lui mettre un destrier Le petit mage Ah ça ça peut être rigolo mais bon Efficace contre les armures tu vois Bon pour lui c'est bon Pour Gluck c'est bon Et Archaon Est-ce qu'il va arriver à se la faire cette ville Ah il a beaucoup de tirs quoi Franchement c'est abusé Bon je pense qu'on va souffrir Bon je pense qu'on va souffrir Et ouais Ça va être violent Allez Bon faut bien penser au canon On va pas le mettre trop en avant Ah il a un mortier Il va falloir que je lui fonce direct dessus Euh On va pas rayer Ohlala 9 de moins Bon Les élus On va souffrir Comme d'hab hein On a l'avantage c'est qu'il y a de la forêt Et le canon Et le canon Ouais c'est c'est... On a largement un coin de muraille ça suffira Allez c'est parti Allez c'est parti C'est tout derrière Allez les mortiers Allez les mortiers vont commencer On va essayer de faire passer le héros C'est bon C'est violent C'est violent C'est violent C'est très 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 violent On va aller chez nous On va aller chez nous On va aller chez nous Je vais revenir plutôt vers là Bon ça serait bien qu'il soit un petit peu sur les murs On va faire venir le short C'est encore violent pour le canon C'est trop juste la main c'est pas grave C'est trop juste la main c'est pas grave Mais on va aller voir un peu plus près C'est bon C'est pas rien quand même Un Shagot, un géant et un arcane Le héros qui a fait un super boulot J'aurais dû... J'aurais dû... Alors qui fait rien ? Là y'en a qui font rien C'est pas grave C'est pas grave On va essayer Ah ça leur aura fait quand même des dégâts Bon le chagote je pense que je vais le replier C'est bien en plus on aura nos renforts On lui tient, on va pas y toucher Mais tout ça, ça fait quoi là ? Mohon Chosen Fley them all Finches' many glories Kill them all Chosen Tramble, mortals Alors, qui nous tient dessus ? On va peut-être faire avancer Arcaron tout simplement. Le héros y tient, comme jamais. C'est bon, ça va céder. Un petit boost. Ça va fuir. Pas trop tôt. On va les faire poursuivre un peu. C'est bien qu'il se fasse un peu d'XP. Bon, y'en a qui vont morfler. Mais dans l'ensemble, quand même, ça va. Ils vont cacher. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va accélérer. Bon allez. Je serais vraiment curieux de savoir si ça a vraiment une grosse incidence sur le revenu à la fin. Sur le pillage post-bataille. En 90 pertes franchement ça fait... Il n'y a que les grosses créatures qui ont perdu quand même un petit peu de points. Les grosses créatures et le canon. Et sinon Arcaon a fait un carnage. Il y a des élus qui sont bien placés aussi. Et les géants, les chagotes pas tant que ça. D'ailleurs les chagotes beaucoup plus que le géant. Mais bon le géant il tient... Il tient plus. Franchement... On va juste raser. Ok, du coup... Du coup, on n'a plus qu'à passer le tour. Tout le monde était... Deuxièles... Pariles. Bon je dors pas, je regarde ce qui se passe. Bon lui il fuit, de toute façon il n'y a plus que des héros. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'aimerais bien mettre un petit peu en avance rapide mais vraiment il y a des fois, enfin en plus ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la carte, de pouvoir voir tous les autres déplacements. Ah, c'est là que ça se joue. Bon c'est clairement en notre faveur quoi. J'ai bien envie de la mettre en auto celle-ci. Parce que bon, il a beaucoup de cavalerie et ça va le faire parce que nos guerriers du chaos sont avec des boucliers donc ils sont, les tirs réduisent, alors j'en perds mes mots, pardon. Les dommages faits par les tirs vont être réduits donc il n'y a pas de très très gros challenge, seulement il va falloir encaisser tous les tirs. Donc je préfère la mettre en auto parce qu'on aurait eu quand même des dommages. Bon, 3 unités de perdu, ça c'est pas grave, on recrutera et puis en plus ça va nous diminuer un petit peu les... On va se renforcer hein. Ça va nous diminuer un peu l'entretien. Bon, c'est tant que la vidéo se finisse. Voilà. En plus on n'en parle plus de l'assemblée du chaos. Bon, c'était tant que ça se finisse. Je suis chaos et du coup je vous remercie beaucoup d'avoir suivi encore une fois jusque là. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !